Acheter des côtés dans des villes qui explosent, je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des villes des côtés qui explosent littéralement en prix, en mètres carrés. Tu as peut-être vu l'actualité immobilière ces derniers jours, on va la décrypter ensemble et je te propose tout de suite de regarder ce premier article et qui en parle, ces villes des côtés où les prix explosent depuis un an. Alors, on parle des villes de Marseille, de Toulon, Orléans, Saint-Etienne, c'est peut-être des villes où tu es déjà investisseur ou des villes dans lesquelles tout simplement tu résides. Qu'est-ce qu'on constate ? Que depuis un an, dans ces villes qui étaient perçues comme des côtés, les prix sont en très très forte augmentation. Alors, on avait l'habitude de lire ce type d'article pour les très grandes villes comme Lyon, comme Bordeaux, comme Lille ou bien sûr comme Paris. Et on voit qu'il y a des nouvelles villes qui sont bien évidemment très connues, qui sont déjà des grandes villes, des moyennes villes. Mais on voit qu'il y a une très forte augmentation dans ces villes-là, ce qui n'était pas forcément un processus. Elles ont toujours été en augmentation, mais pas forcément en très très forte augmentation. On voit ici que ça explose. Je te propose d'analyser ensemble ce programme-là. Quel est le constat ? Les fondements, pourquoi ces villes-là explosent et comment est-ce qu'on l'analyse, nous, chez investissementlocatif.com ? Le premier constat qu'on voit, ce sont des villes moyennes. Donc, on a l'exemple, je t'ai cité juste avant, de Saint-Etienne, d'Orléans, qui sont en très forte hausse. On a des villes un petit peu plus grandes, type Marseille ou Lille, qui est déjà une très grande métropole, où vraiment on a une croissance des prix très 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 soutenue depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, mais qui est en très forte augmentation par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Les différents fondamentaux, ce qu'on voit, c'est que c'est un processus qui a été enclenché largement avant le confinement. Alors, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, tu vas pouvoir avoir accès aux autres vidéos et notamment où je te donne mon analyse sur le confinement. Ce qu'il faut voir ici, c'est que si je reprends un petit peu, pas dans ce confinement, on a bien sûr le premier confinement, un marché qui est complètement à l'arrêt et on a ce deuxième confinement qui est complètement différent puisque le monde du BTP travaille, les notaires, eux, ont continué à travailler, mais tout simplement, on a les agences immobilières qui, elles, bien évidemment, ont freiné. Ce qu'on voit, c'est que ce confinement, à la fois ce premier où ça s'est bloqué et ce deuxième où il y a quand même une partie des secteurs d'activité qui ont travaillé, on a quand même des taux qui sont très très bas et des acheteurs qui sont présents. Ça, c'est une réalité. Les acheteurs sont toujours là, les investisseurs sont toujours là, ils ont envie d'acheter énormément et on n'a pas suffisamment de produits sur le marché. Tout simplement, d'une part, parce que tous ceux qui voulaient vendre, quelquefois, on dit bon, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour vendre, j'attends. Les agences immobilières, elles, n'ont pas travaillé, ont beaucoup moins travaillé, ont beaucoup moins prospecté, donc on a beaucoup moins de biens immobiliers qui sont arrivés sur le marché. Peut-être que c'est ce que tu as constaté dans ta ville, j'aimerais bien avoir ton avis. Mets-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, dans ta ville, tu as plus de mal à trouver des bonnes affaires, tu trouves qu'il y a moins de biens en vente. C'est ce qu'on constate sur le marché, c'est ce qui pousse aussi ces villes-là à avoir une croissance qui est vraiment très forte et très soutenue, puisqu'on n'a pas suffisamment de biens en vente sur le marché par rapport à la demande des primo-accédants, des investisseurs qui est très fortement soutenu. Ces villes-là, on voit aussi, et depuis toujours, plus le réseau de transport est présent, plus tout simplement c'est facile d'accéder à ces villes-là. Et c'était l'exemple typique, on a connu une explosion des prix à Bordeaux une fois que le TGV est arrivé, et à relier Bordeaux-Paris en deux heures, on va retrouver exactement ce phénomène-là. Plus le réseau de transport est installé et dense, plus l'augmentation des prix va être significative. C'est exactement le cas de figure qu'on est en train de connaître sur le Grand Paris, donc vraiment toute la très très grande couronne autour de Paris qui est en train d'être maillée par un réseau de transport extrêmement efficace, qui est en train de faire pousser les prix très fortement. Qu'est-ce qu'on constate chez investissementlocatif.com ? D'une part, souvent, encore une fois, ces articles, ça fait des gros titres, les prix explosent, les gens cliquent. Mais dans quelle ville ? Est-ce que je suis présent dans cette ville-là ? Est-ce que j'ai investi dans cette ville-là ? Est-ce que je dois investir dans cette ville-là ? Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques jours sur l'évolution des prix immobiliers au mètre carré en France sur 25 ans. Je t'ai mis un petit screenshot ici, si tu cliques sur le bouton s'abonner, tu pourras retrouver l'entièreté des autres vidéos. Et c'est vraiment, à mon sens, un phénomène qui est juste le phénomène naturel de l'immobilier. C'est vraiment ce que tu vas retrouver sur la courbe. C'est le fait que tout simplement, l'évolution des prix au mètre carré en France sur 25 ans en moyenne, ça a triplé. Ça a fait l'objet d'une vidéo dessus où je t'en parle. Donc, on est juste dans un phénomène qui s'accentue dans certaines villes, c'est tout simplement que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter. Et donc, il n'y a pas de surprise de manière générale. On est dans un marché qui a des bases solides et donc qui continue à être fortement en croissance. Ce qui est intéressant ici et je veux vraiment finir par ça dans cette vidéo, c'est que très souvent, les investisseurs, ils s'opposent un petit peu ou c'est comme si c'était deux briques différentes. On dit, voilà, il y a le cash flow, donc pour rappel, le cash flow, c'est ce qui va te rester une fois que tu as remboursé ton emprunt immobilier, tes différentes charges. Et versus l'amortissement du bien, est-ce que je suis dans une ville qui finalement va prendre de la valeur parce que les deux sont quelquefois difficiles à concilier. Bien évidemment, tu vas faire plus, a priori plus de pluie dans une très grosse ville et tu vas avoir un cash flow qui est plus important, a priori encore une fois en province, parce que ça va te permettre d'avoir un plus grand écart entre le montant des loyers qui sont reçus et la somme que tu as emprunté. Mais il ne faut pas opposer ces deux notions et c'est ce qu'on voit dans certaines villes qui ont des prix qui explosent. Ben forcément, si le prix au mètre carré explose, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu vas devoir investir un petit peu plus pour pouvoir rentrer dans cette ville-là. Et ça ne veut pas dire pour autant que les prix à la location vont être forcément extrêmement tirés vers le haut. Alors, ils vont grossir aussi, mais pas forcément proportionnellement à l'augmentation du prix au mètre carré. Ce qui a tendance dans ces villes-là à potentiellement quelquefois réduire la rentabilité. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est mauvais puisque bien évidemment, sur l'augmentation de ces prix-là, tu es tout simplement assis sur un petit trésor. Donc, c'est les villes où on est présent chez Investissement Locatif à Orléans. On constate ça, on est présent chez Investissement Locatif à Orléans. On commence à faire des superbes opérations. C'est une des dernières villes qui a été en ouverture. On est présent depuis plusieurs mois à Saint-Etienne. C'est exactement ce qu'on constate quand on discute avec l'équipe présente à Saint-Etienne. Ben c'est exactement ce qui ressort dans cette analyse-là. Ils disent beaucoup d'acheteurs. On a beaucoup de clients, on vous remercie de votre confiance, investisseurs qui veulent passer à l'achat et on a des biens sur le marché qui sortent, mais pas suffisamment de biens. Donc forcément, ça fait augmenter les prix de façon forte. Donc, c'est intéressant bien évidemment d'investir dans ces villes-là. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir profiter d'une augmentation des prix au mètre carré. Et donc, tout simplement, le jour où tu décides de le vendre, d'avoir des plus-values qui sont extrêmement conséquentes. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les grosses plus-values, elles ne sont pas forcément réservées que très grosses villes. Ce n'est pas forcément que à Paris, que à Lyon, que à Lille ou que à Bordeaux qu'il y aura des très grosses plus-values. On est en train de voir que sur des villes secondaires, des villes intermédiaires, il y a une explosion des prix et que toi aussi, tu vas pouvoir profiter de l'augmentation de ces prix puisque quand tu vas revendre, tu vas pouvoir tirer une superbe plus-value à la revente. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et dis-moi en commentaire si toi aussi, dans ta ville, tu constates cette explosion des prix dans des villes qui étaient auparavant décotées. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada